Les problèmes de politique intérieure, et notamment l'image de l'Iran. Edouard ? C'est l'image d'un pays qui, à l'étranger, n'est pas toujours très bonne. Oui. D'abord, il faut voir quel étranger, ensuite quel milieu. D'abord, nous ne voyons pas pourquoi ces pays étrangers pourraient se... rendre juges de ce qui se passe chez les autres. Nous pouvons le faire aussi très facilement envers les autres. Par l'intermédiaire de témoignages. De faux témoignages, oui. Si vous voulez référer à tout ce qui a été publié, je ne sais pas, ou bien dans l'Amnesty International, ou bien chez la Confédération des étudiants iraniens, qui sont des marxistes avoués, bien. Mais, chez nous, le marxisme est illégal. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal. Enfin, on peut défendre ce point de vue, en se mettant ou bien au point de vue géographique, ou bien au point de vue politique. Mais il est que le marxisme, dans notre pays, est illégal. Et qu'automatiquement, les gens sont poursuivis devant la loi. Quand vous parlez de marxisme, est-ce qu'en fait, ce n'est pas toute opposition qui est illégale ? Justement pas. Nous parlons de marxisme. Quelle opposition acceptez-vous en Iran ? N'importe quelle opposition qui serait dans le cadre de la Constitution. J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était d'une longue interview, d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que j'ai des dispositions, j'ai des possibilités d'informations sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que, ici, ça va mal, ici, ça ne va pas bien, eh bien, c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc, je suis mon propre et mon premier, disons, opposition. Ça ne va pas jusqu'à une critique publique que vous ne les prenez pas au sérieux. Estime quand même qu'il y a, dans vos prisons, un certain nombre de milliers de prisonniers. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un chiffre qui soit autorisé, exact, puisque vous êtes le souverain du pays ? Oui. Nous avons un peu moins que 4 000 de ces gens-là. Emprisonnés pour quoi ? D'abord pour marxisme, et ensuite, une partie pour terrorisme. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, nous n'admettons pas le terrorisme dans notre pays. Je n'en juge pas, mais il est intéressant d'avoir des informations précises et de...